Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un glitch qui va vous permettre de débloquer le camouflage Dark Matter en mode zombie, donc le camouflage Dark Hitter, instantanément sur n'importe quelle de vos armes. Alors pour réaliser ce glitch, vous devrez déjà être deux joueurs, donc il va falloir demander à un de vos potes de vous aider. Alors la personne qui veut débloquer le camouflage ne doit pas créer le groupe, c'est l'autre joueur, donc votre ami, qui va devoir créer un groupe et ensuite vous inviter en zombie. Quand vous êtes en zombie, la personne qui a créé le groupe va quitter et va aller dans Jeux en Ligue. Quand vous êtes dans Jeux en Ligue, le joueur qui veut le camouflage va dans Créer Classe. Ensuite, vous allez devoir choisir une classe et aller dans vos améliorations de combat et choisir la tourelle. Quand vous êtes sur la sélection de votre tourelle, vous appuyez sur Triangle pour arriver dans Social. Ensuite, votre pote va aller dans le menu Zombie, donc celui qui a créé le groupe. Quand il est dans le menu Zombie, à ce moment-là, vous vous allez sur votre arme secondaire et vous allez choisir l'arme que vous voulez mettre, le camouflage. Ensuite, vous allez dans Camouflage, dans Camouflage Zombie et ensuite vous sélectionnez le premier camouflage, ce qui va débloquer tous les autres camouflages. Ensuite, vous descendez dans les camouflages Dark Heter, Diamant, etc. et vous laissez votre curseur sur le camouflage Diamant. Ensuite, vous réappuyez sur Triangle pour aller dans Social. Ensuite, votre pote, celui qui a créé le groupe, va retourner dans le mode League. Ensuite, vous vous quittez le mode Social et vous sélectionnez le camouflage Ether Noir. Quand ceci est fait, vous retournez dans Social et là, votre pote va aller dans le menu Multijoueur. Et là, vous re-sélectionnez le camouflage Ether Noir, ce qui va faire en sorte que tous les autres camouflages vont se bloquer. Mais le camouflage Ether Noir restera quand même sur votre arme, donc il restera sélectionné. À ce moment-là, vous aurez débloqué le camouflage sur cette arme. Alors, pour vous prouver que ça fonctionne bien, j'ai quitté le jeu et j'ai relancé le jeu. Comme ça, vous pouvez voir que la classe est toujours disponible. Donc, vous allez pouvoir jouer en multi avec le camouflage Dark Heter sur les armes que vous voulez. Alors, bien entendu, c'est uniquement sur la classe secondaire. Donc, si vous voulez par exemple le mettre sur un fusil d'assaut, il faudra que vous vous équipiez de la carte Joker hors la loi. Comme ça, vous allez pouvoir sélectionner n'importe quelle arme dans votre classe secondaire. Donc, de toute façon, je vous laisse avec le gameplay où justement, je refais la manipulation pour vous montrer que ça fonctionne bien avec n'importe quelle arme et que je le fais avec un fusil d'assaut. Donc, vous avez juste à répéter exactement ce que je fais dans la vidéo. Et ensuite, vous pourrez mettre le camouflage Dark Heter sur n'importe quelle de vos armes. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo. Je fais une grosse dédicace à Johnny34 qui m'a aidé à réaliser cette vidéo. Merci à toi, poteau, big up. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. I am losing myself, even if you don't know it. I'm learning my way, you should hope, maybe pray, I don't show it. I am losing myself, even if you don't know it. I am losing my way, you should hope, maybe pray, I don't show it. I am as sharp as a blade, the same one I've come with. And as blunt as I was, I am as strong as I was on that day, that day, that day. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501